Voici une oeuvre de l'artiste québécois Adrien Hébert qui a été réalisée en 1948 et qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans le pavillon de l'art québécois et canadien. C'est une oeuvre que j'ai beaucoup aimée à chaque fois que je l'ai vue. En fait son sujet à la rue Sainte-Catherine qui alors que maintenant était une rue très commerciale, remplie de gens, remplie de magasins. C'est un tableau que j'ai vraiment aimé. La première chose qui m'a toujours frappée ce sont les couleurs, tous les verts, les bruns, les gris, toutes des couleurs harmonieuses que j'aime beaucoup. C'est aussi un tableau qui est d'une manière assez tranquille, paisible et ça aussi ça m'a attirée les premières fois que je l'ai vu. Et aussi en fait, il réussit à susciter plusieurs émotions en moi et en fait à me ramener plusieurs souvenirs. Par exemple, toutes les promenades sous la pluie ou les promenades dans le centre-ville ou le Vieux-Port. Et même les vidéos d'archives que j'ai regardées sur le Montréal dans les années 50. Adrien Hébert a été un peintre montréalais, né en 1890 et mort en 1967. Son père était le célèbre sculpteur Louis-Philippe Hébert, en fait l'un des plus importants sculpteurs de l'art canadien. Et son frère aussi est devenu sculpteur. De 1911 à 1914, Adrien Hébert a passé son temps à Paris, où il a subi beaucoup l'influence des peintures de poules Cézanne. Et de retour à Montréal, il a été très actif auprès de l'Art Association de Montréal, qui par la suite est devenu le Musée des beaux-arts de Montréal. Mais on s'appelle de lui surtout pour son association avec le groupe de Beaver Hall, qui était un regroupement d'une vingtaine d'artistes environ dans les années 1920 à Montréal. Une des choses remarquables avec ce groupe, c'est qu'en fait, à une époque où on acceptait vraiment difficilement les femmes artistes, eh bien ce groupe avait neuf femmes et onze hommes. Le nom du groupe vient en fait du bâtiment où il était établi et leur studio était sur Beaver Hall Hill. En fait, l'affaire avec ce groupe, c'était pas une école à proprement parler. Il n'y avait pas eu un manifeste, puis cette idée identique de l'art. Par contre, leur vision de l'art était quand même similaire. Ils se concentraient sur le portrait local et ils étaient tous des artistes modernistes qui ne trouvaient pas leur place dans le monde académique de l'art canadien à l'époque. Et une partie de leur vision commune, c'était vraiment de montrer ce qu'ils étaient, pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. Par exemple, même dans le portrait local de tous ces aspects de Montréal, les artistes du Beaver Hall Group ne se concentraient pas sur les aspects traditionnels, sur l'exaltation du passé, le régionalisme qu'on voit beaucoup chez d'autres artistes de l'époque. Dès les années 1920, Adrien Hébert, faisant partie de ce groupe, a surtout peint des scènes urbaines de Montréal, des scènes qui sont très modernes, qui montrent en fait beaucoup d'aspects modernes, comme des constructions commerciales ou industrielles. Par exemple, il a peint le port de Montréal dans plusieurs versions de nombreuses fois. Son style est très... son style en fait est moderniste et je remarque qu'il se concentre beaucoup sur les couleurs, qu'il utilise des couleurs vibrantes, et qu'en fait ses œuvres sont plus... elles se concentrent plus sur l'aspect général plutôt que les détails. Et même dans ce tableau, qui n'est pourtant pas une scène industrielle, on remarque qu'il y a plusieurs moyens de transportation. En fait, en les énumérant, on voit qu'il y a une calèche, il y a un vélo, une motocyclette, une voiture puis les tramways. Puis moi ça me semble être vraiment en accord avec la vision moderniste qu'Adrien Hébert avait sur la réalité et sur l'art. Parce qu'en fait, il est en train de souligner par ça tout l'aspect de changement, de mouvement, d'effervescence de Montréal. Donc encore une fois, très en accord avec ses principes modernistes. Puis d'ailleurs, les figures, elles ont des postures, des attitudes différentes, mais elles n'attirent pas vraiment l'attention. Selon moi, elles sont vraiment juste des parties du décor. Donc le tableau est vraiment en train de se concentrer sur l'air général, sur l'atmosphère à redonner, d'une manière sur un ethos de la Seine de Montréal. Quand on étudie le tableau, on remarque d'abord qu'il fait nuit et aussi qu'il pleut. Puis ça, on peut le voir par les habits des jambes et les parapluies. Et aussi par les couleurs et la lumière. Mais sur ça, je vais revenir plus tard. Une autre chose qu'on peut remarquer d'abord, c'est que la plupart des formes sont créés en fait en utilisant des couleurs similaires, mais qui ont des teintes différentes. Donc il n'y a pas vraiment des contours définis. C'est plutôt les couleurs qui recréent tous les éléments et les objets qu'on peut voir. Aussi, je dirais que la plupart des lignes sont tracées avec, disons, une certaine négligence. Par exemple, on voit que les lignes des tramway en fait, parfois elles ne sont même pas droites. Puis ça, c'est pas en raison de la perspective. C'est vraiment qu'elles s'intersectent d'une manière un peu étrange. En les regardant de près, on peut même voir que parfois elles laissent percer la couleur d'en dessous. Donc elles ont vraiment été tracées très rapidement et négligément, comme je le dis. Mais il faut se rappeler que, puisqu'il pleut, en fait, l'image qu'on verra sera un peu différente. Donc, ne pas créer des contours définis, à mon avis, ça permet un peu d'attirer l'attention plutôt sur le jeu des couleurs et de la lumière que sur les lignes. Et en plus, les couleurs et la lumière, c'est vraiment les parties principales de la vision. Donc, d'une manière, on pourrait dire qu'Adrien Hébert, en se concentrant sur le jeu des couleurs, essaie vraiment de faire ressortir un aspect réaliste de la vision en même temps qu'il modifie la réalité par la peinture. Une des choses les plus intéressantes dans ce tableau, c'est en fait l'angle ou la perspective qu'Adrien Hébert a choisi. Parce qu'en fait, on est un peu en train de regarder la scène de haut. Donc, ça permet aux regardeurs d'avoir une meilleure vue d'ensemble, mais aussi d'être détachés un peu de la scène qu'on peut voir. Et autre chose aussi, c'est qu'on est en train de regarder tout ça d'une manière un peu, disons, oblique. Donc, en fait, les lignes ne sont pas parallèles au bord du tableau. Elles sont plutôt diagonales ou obliques. Puis, on peut aussi noter, en fait, qu'il y a plusieurs éléments du tableau qui sont montrés incomplètement. Donc, par exemple, il y a la calèche ou les gens dans le coin en bas à droite. Puis ça, c'est vraiment une approche plus... Moi, je la compare un peu à l'impressionnisme. Donc, c'est vraiment une approche qui est plus préoccupée de montrer un instant, un moment, dans toute son imperfection et toute sa réalité. Donc, on est vraiment dans une approche un peu plus naturaliste, disons. Puis, enfin, on peut aussi remarquer le fait que l'échelle, ou plutôt la proximité, ça ne change pas grand-chose au niveau de détails. Donc, les figures qui sont plus à l'avant, plus proches du regardeur, elles ont à peu près le même niveau de détails que plus loin. Puis ça, en fait, je l'attribue un peu au fait qu'Adrian Hébert a vraiment voulu se concentrer sur la couleur, comme je l'ai déjà dit, et sur l'impression ou l'idée générale plutôt que tous les particuliers, tous les aspects détaillés du tableau. Les couleurs du tableau sont plus réalistes et plus calmes que dans d'autres tableaux du groupe de Beaver Hall. Mais ça, ça ne les empêche pas d'être vivides aussi. En fait, à première vue, on a l'impression qu'il y a une palette vraiment riche et variée. Mais la chose intéressante, c'est que quand je regarde de plus près, je vois qu'il y a les mêmes couleurs qui réapparaissent à des endroits différents. Par exemple, le rouge-orange, le vert, le bleu indigo sont des couleurs qui apparaissent plusieurs fois. Il y a aussi le noir, puis une certaine combinaison, un certain mélange brun-vert qui ont plusieurs fonctions. Entre autres, ça, à mon avis, ça permet de créer plus d'harmonie dans le tableau. Pourtant, c'est vraiment le gris qui prédomine. Enfin, j'appelle ça gris, mais c'est pas exactement du gris. C'est plutôt une série de mélanges qui impliquent souvent du gris. Donc, il y a gris bleu, il y a gris vert, gris ardoisé, surtout une sorte de brun souris, disons. Il y a aussi la lumière qui est réfléchie dans la rue, qui a certaines nuances brun-gris. Mais, en fait, c'est vraiment plus une sorte de mer de couleurs qui est un peu trouble, qui est un peu rompu, disons, rempli de couleurs différentes et vraiment mélangé là-dedans. On remarque qu'il n'y a pas vraiment des couleurs pures, donc c'est rarement qu'il y a des couleurs qui ont été appliquées en aplat dans le tableau. S'il y a un endroit où on peut voir ça, c'est plutôt dans l'arrière-plan, dans les murs du côté opposé de la rue, puis dans l'affichage. Et même, en fait, là, la couleur a été tellement appliquée en grosses couches, puis de manière abondante, qu'on peut voir une texture naturelle des couches de peinture. Puis autre chose, c'est que même s'il y a des mélanges et des dégradés, on peut généralement voir les traits de pinceau individuels dans le tableau, surtout dans la rue. Il y a une combinaison de couleurs chaudes et froides qui est utilisée. Par exemple, le rouge fauve est une couleur chaude, et c'est d'ailleurs une des couleurs les plus vives du tableau. Mais le vert et le bleu indigo sont des couleurs froides. Et d'ailleurs, il y a comme une dualité dans cette utilisation des couleurs, qu'on peut la voir dans un exemple simple chez les deux chevaux. Donc il y en a un qui est d'une couleur chaude, puis l'autre est blanc, couleur froide. Et quand on les prend comme repère, on peut voir ça un peu partout dans le tableau. Pourtant, malgré toutes les couleurs froides, moi le tableau et l'oeuvre me semblent plutôt du côté chaud. C'est qu'il n'y a pas de couleurs froides qui sont stridentes ou très froides. Plutôt, tous les mélanges sont plus chauds et puis peut-être que c'est ça qui me fait toujours décrire la scène comme étant un peu tranquille ou d'une certaine manière. Malgré la nuit et aussi tous les mélanges complexes et rompus, on peut voir qu'il y a beaucoup de lumière dans l'oeuvre. Donc en fait, toute la rue est en train de baigner d'une certaine manière dans cette lumière artificielle qui, on peut le voir, provient des magasins et on peut le déduire, provient aussi des lampadaires. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière plus chaude, jaunâtre. Il y a aussi une lumière plus rare qui est blanche et froide. Donc, on peut dire qu'il y a plus de lumière que de noirceur dans le tableau. Et en fait, s'il y a un seul endroit qui est plus foncé, plus obscur, ce serait vraiment les murs du côté opposé aux regardeurs dans la rue. Il y a beaucoup de mouvements représentés et communiqués dans cette oeuvre. Par exemple, les figures sont vraiment figées dans des postures de mouvements. Donc, on voit qu'elles sont en train de marcher. Et on peut d'une manière projeter une certaine animation sur elles. Donc, on est vraiment conscient en regardant l'oeuvre de tout ce mouvement qui a été figé dans Ernest. Puis aussi, il ne faudrait pas négliger non plus la direction du mouvement. Par exemple, il y a la calèche, il y a la voiture, puis il y a la moto qui sont en train d'aller dans la même direction. Puis les deux figures qui sont les plus vivides, les plus visibles dans l'avant-plan, elles sont en train d'aller dans l'autre direction. Donc, ça fait comme un peu, disons, un contraste de mouvements. Aussi, les lignes de tramway sont aussi là pour suggérer un peu le mouvement. Évidemment, elles doivent être là par souci de réalisme, parce qu'il y a les lignes de tramway, on doit les représenter. Mais elles vont aussi communiquer un peu le déplacement, parce qu'elles sont comme la continuation du mouvement des tramways. Et enfin, l'aspect le plus important pour moi dans l'oeuvre en matière de mouvement, c'est que tous les mélanges qui ont été créés dans la rue vont imiter l'eau qui est en flaque et dans la pluie sur la rue. Donc, c'est ça qui réfléchit toute la couleur, puis la lumière. Puis on voit que les traits sont ondoyants, puis ils vont vraiment imiter le mouvement, l'ondoiement de la lumière sur la surface de l'eau. Et c'est ça vraiment qui donne tout le dynamisme, puis d'une certaine manière, le réalisme mouvementé dans cette scène. J'aime beaucoup ce tableau pour plusieurs raisons. En fait, une des raisons, c'est vraiment l'aspect historique, parce que ce serait mentir que de dire que j'aime pas vraiment voir un lieu dans une autre époque, surtout montré dans la vision d'un artiste. Et dans ce cas-ci, en fait, j'ai récemment lu un roman où, dans les yeux des personnages pauvres, Sainte Catherine est vraiment ce lieu d'une richesse inaccessible, ce lieu extrêmement chic, extrêmement vaste et intéressant. Et donc, j'avais tout ça en tête quand j'ai vu ce tableau et ça m'a vraiment marqué d'une certaine manière. Mais honnêtement, la chose que j'aime le plus, c'est vraiment toute la combinaison des couleurs, toute l'harmonie de ces couleurs. Et c'est vraiment la tonalité, cette espèce de combinaison de tranquillité, de mouvement en même temps. Et la chose vraiment intéressante, c'est qu'on est vraiment immergé dans le lieu. Donc, c'est vraiment comme si on était en train de regarder la scène du haut d'une fenêtre. Et c'est vraiment l'impression d'être sur le lieu et il y a vraiment une grande beauté donnée par la lumière et les couleurs. Et donc, j'avais tout ça en tête quand j'ai choisi de prendre cette oeuvre pour cette appréciation. ... ... ... ... ... ... ...